Dans une démarche de désherbage mécanique, se pose la question des équipements. Alors déjà, tout ce qui est mis en œuvre des leviers agronomiques permet de grosso modo de traiter à peu près 60-70% des problèmes d'Adventis. Ensuite, à partir de l'implantation de la culture, il faudra se poser la question de l'achat de différents matériels. Alors l'air cétri, c'est le matériel le plus important dans la démarche de désherbage mécanique puisqu'on va arriver à peu près à passer pratiquement sur toutes les cultures, 90% des cultures d'exploitation, et avec différents réglages, nous pourrons intervenir à des stades bien différents. Les air cétries présentes sur le marché depuis longtemps, qu'on appelle des air cétries à panneaux, ont un réglage de l'agressivité qui se fait par l'inclinaison des dents pour des panneaux de 1,50 m de large. Ce type de matériel en 2022 coûte entre 15 et 20 000 euros selon le type de réglage hydraulique au manuel de l'inclinaison des dents. Et pour plus d'informations sur ce type de matériel, reportez-vous aux vidéos présentations et réglages de l'air cétries sur la chaîne CA17 TV. Nous voici ici devant un deuxième type d'air cétries, donc les air cétries à dents indépendantes, pour les comparer par rapport aux précédentes, les air cétries à panneaux. Donc ici on a des machines qui sont de différentes largeurs et surtout qui ont un réglage assez facile. Plusieurs constructeurs aujourd'hui en proposent un peu sur le même principe. Donc là l'idée il est de venir positionner le châssis à 35-40 cm de la hauteur du sol, bien horizontal, donc on gère ici, on a juste ensuite à intervenir dans un deuxième temps sur la tension des dents, où on vient moduler la tension du câble sur le ressort. Donc on va donner plus ou moins de résistance derrière quand on sera au niveau du travail du sol. Donc l'idée par rapport à ces machines là, c'est de pouvoir travailler toujours avec la pointe, mais avec plus ou moins de pression, donc selon la dureté du sol, selon la culture et surtout son enracinement. L'idée c'est de pouvoir toujours déraciner les plantules sans avoir d'impact sur les cultures. Et la grosse différence qu'on a avec ces machines à dents indépendantes, quelles qu'elles soient, c'est de pouvoir travailler sur des cultures butées, type pommes de terre, où la déformation de la dent va permettre d'aller, je dirais, désherber la butte, quelle qu'elle soit, sans trop modifier la pression qu'on aura au bout des dents. Une petite précision sur les différentes aires de cette trille proposée aujourd'hui. On s'aperçoit que pour des largeurs de 12 m à 12,30 m ou 12,50 m, on a des châssis, je dirais, un principe comparable, mais avec des poids de machines qui sont totalement différentes et donc qui vont imposer une capacité de relevage du tracteur différente. Les deux types de rc-tries, à panneau et à réglage individuel des dents, peuvent être utilisés sur les céréales d'hiver, juste après le semis, sur des passages dits à l'aveugle, entre 4 et 8 jours après le semis. La possibilité de réintervention avec des rc-tries à panneau peut intervenir dès le stade 3 feuilles. Avant, on risque d'avoir une sélectivité qui va être relativement limitée. Et donc sur des rc-tries comme celle-ci, avec un réglage individuel des dents, avec des ressorts ou des petits vérins hydrauliques, on peut réintervenir à partir de quasiment une feuille des céréales pour peu qu'elles soient correctement racinées et en adaptant la vitesse et la profondeur de travail des dents. La possibilité de réintervenir en sortie d'hiver va dépendre bien sûr de la capacité du sol à serré-essuyer. Donc sur les sols sableux ou les argilos-calcaires superficiels, on pourra réintervenir relativement rapidement après une pluie, donc 4 à 5 jours après une pluie de 15-20 mm. Et donc, voilà, quel que soit le type de rc-tries. En revanche, sur des sols qui vont avoir une capacité à serré-essuyer plus lente, donc des sols limoneux ou des argiles lourdes, la rc-trie à panneau va trouver ses limites. Et un des intérêts qu'on peut trouver avec des rc-tries, avec des réglages individuels des dents comme celle-ci, sur des sols qui vont être battants, c'est qu'on va pouvoir mettre de la tension en sortie d'hiver, et augmenter la capacité de pénétration, et notamment permettre de casser des croûtes de battance. Pour les cultures de printemps, nous prendrons l'exemple du maïs. Donc l'intervention qui va être privilégiée sur les cultures de printemps, c'est le passage dit à l'aveugle, juste après le semis, donc dans les 3 à 5 jours après le semis, pour avoir une efficacité maximum sur les germinations des adventices et les fils blancs. Les deux types de rc-tries auront la même efficacité, tant que le germe de maïs est à 3 cm en dessous de la surface du sol. Ensuite, à partir du moment où on va atteindre le stade cigare, colléoptile visible, les rc-tries à réglage indépendant des dents auront un avantage, puisqu'on pourra mettre une très faible tension, avoir une bonne sélectivité de la culture, et une bonne destruction des adventices. Dans la suite du développement de la culture, les deux types de rc-tries vont pouvoir être utilisés jusqu'au stade limite passage tracteur. Un des avantages des rc-tries avec réglage indépendant des dents est de permettre une fonction d'écroutage, par exemple après un abadot important, un orage, qui aurait créé une croûte de vêtance. Le désherbage précoce sur le maïs est facilité par le type de germination de la plante. En effet, le cotylédon, la réserve de la graine, reste ancrée dans le sol, ce qui confère un ancrage de la culture, même sur des stades relativement jeunes. On retrouve ce type de germination sur les céréales, la lentille, le pois chiche, le pois vert par exemple. Pour ce qui est du tournesol, on va avoir un type de germination qui va être différent. Les cotylédons vont être poussés hors de terre, et donc c'est une petite racine relativement fragile qui va assurer l'ancrage de la culture dans le sol. Ce qui fait que sur des stades jeunes du tournesol, on va pouvoir intervenir qu'à partir du stade deux paires de feuilles vraies avec une rc-trie à panneaux et avec une rc-trie à réglage individuel des dents, au stade cotylédon, complètement étalée. On va retrouver ce type de germination pour le soja et les haricots. Évidemment, la rc-trie n'est pas un outil passe-partout, puisque dès que le sol va être rechargé en débris végétaux ou en pierre, on aura rapidement des limites d'utilisation. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501